Musique Bienvenue à tous, ça va commencer à marcher très rapidement. Donc, bienvenue à cette session bocale sur les technologies civiques et la démocratie. Donc, je m'appelle Eddie Adams. Je vais être modérateur pendant cette session. Nous allons nous concentrer sur quelque chose qui est assez évident pour la plupart d'entre nous. Il s'agit donc d'une crise de notre démocratie. Deux mots pour nous aider à comprendre. Cette crise est représentée sous la forme de Donald Trump. Je ne pense pas qu'il y ait des fans de Trump dans la salle. Donc, nous avons cette crise de notre démocratie. Il y a un désenchantement avec la politique. Nous voyons des choses comme les problèmes de constitution en Islande. Les citoyens qui prennent des décisions sur les budgets. L'expérience G1000 en Belgique. Et nous avons également pas mal de choses intéressantes qui se passent en technologie civique, qui nous donnent l'opportunité de faire les choses de manière différente, de parler directement à des personnes très différentes, de responsabiliser les politiques, d'essayer de refaçonner quelques problèmes. Donc, nous allons nous concentrer là-dessus aujourd'hui. C'est comme ça que cela va fonctionner. Donc, nous avons ce cercle au milieu. Je vais présenter les personnes qui sont assis au milieu. Ce que j'aimerais que vous fassiez une fois qu'ils commencent à parler, si vous voulez dire quelque chose, et nous voulons que vous faisiez passer vos commentaires. Donc, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, rapprochez-vous, asseyez-vous et vous dites ce que vous avez à dire. Oui, donc vous dites ce que vous avez à dire et une fois que vous avez fini, vous repartez. Pour que quelqu'un d'autre puisse prendre votre place. Donc, c'est une question-réponse assez fluide, une conversation avec des participants différents. Donc, c'est le projet. Nous avons 45 minutes. Donc, restons courts. Si vous avez des commentaires, faites-les très rapidement. Je vais, ensuite, je demanderai aux participants du milieu de répondre rapidement. D'abord, ils vont brièvement expliquer ce qu'ils font. Et ensuite, nous allons regarder des problématiques plus précises de notre thème aujourd'hui. Donc, d'abord, nous aurons trois personnes qui sont en City Tech, technologie de ville. Ils travaillent tous à Berlin. Ils viennent de se rencontrer. Ils travaillent tous dans la même ville, mais ils n'étaient jamais rencontrés auparavant. Donc, Anja Adler, qui travaille à Open State Berlin. Ensuite, Ruvan Burse, qui est chef d'entreprise de Liquid Democracy, qui est pas mal impliquée dans la ville de Berlin. Ensuite, Héloïse, donc vous voulez d'abord partager un peu ce que vous faites et les choses clés dont vous pensez que nous devrions parler. Donc, nous sommes une plateforme pour une démocratie participative. Un de nos points clés, c'est que nous sommes en Allemagne et aux Pays-Bas et nous voulons nous élargir et dans d'autres pays. Nous pensons qu'il y a pas mal de problèmes, de questions qui sont dans les pays européens. Donc, nous sommes intéressés à parler aux citoyens de ces pays différents. Donc, puisque nous sommes basés dans trois pays différents, nous faisons face à des opinions très différentes des citoyens sur la démocratie. Par exemple, en Allemagne, nous avons beaucoup de luttes avec la protection des données aux Pays-Bas. Nous avons des problèmes avec l'impact des discussions. Et en France, il s'agit plutôt d'une peur, mais du genre, nous devons faire quelque chose, mais nous ne savons pas quoi faire. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ensuite, faites passer le micro. Anja, parlez-nous un peu de ce que vous faites, le message clé que vous avez à transférer. Donc, j'ai fait pas mal de recherches sur l'équipe de democracy, la délégation, les décisions un peu plus structurées. Donc, je suis ces deux groupes depuis plusieurs années. Donc, nous voulons vraiment commencer à mettre en place la démocratie liquide dans d'autres pays. Donc, j'aimerais peut-être discuter des modèles organisationnels, des modèles du marché. Parce que ces problèmes nous importent. Nous avons vu un changement de démocratie vers un service qui est plutôt orienté vers les commerces, les entreprises. Donc, je ne sais pas s'il s'agit de la meilleure structure pour créer des technologies civiques. Donc, je pense au monde que nous voyons et je suis intéressé dans d'autres modèles qui sont un peu plus coopératifs. Il y a également le modèle Our Cities du Brésil en Amérique du Sud. Donc, j'espère pouvoir en parler un peu. Donc, si vous voulez rejoindre la conversation à un moment donné, ne soyez pas timide. Si vous avez quelque chose à dire, commencez, venez vous asseoir. On a donc continué. Il va passer le micro. Donc, bonjour, je m'appelle Reuven Bruce. Je viens de Liquid Democracy à Berlin. Depuis 2009, comme ONG, nous travaillons à Berlin et nous développons des logiciels à libre accès. Un des logiciels s'appelle Adhocracy. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Un de nos projets majeurs est une plateforme libre accès pour la ville de Berlin où les citoyens peuvent participer dans toutes les procédures de participation que Berlin peut offrir. Nous allons offrir cette plateforme et encourager plus de participation hors ligne et en ligne. Nous avons commencé en 2009 comme ONG avec trois ou quatre personnes, cinq ou six. Et puis, nous étions assez idéalistes au début. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de l'équidémocratie. Nous en parlerons peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais nous parlions de la manière de changer la démocratie, de changer les pratiques de la démocratie. Donc, au fil des années, nous nous sommes rendus compte que le monde n'était peut-être pas prêt à ces idées si radicales. Donc, nous avons essayé de nous adapter à cela. Donc, aujourd'hui, pour ces discussions, j'aimerais faire passer le message que nous avons besoin d'un changement culturel. puisque la participation en général n'est pas acceptée dans la démocratie actuelle. Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de cette démocratie liquide pour que nous puissions tous comprendre? Donc, je pense qu'Anna est plus experte que moi. Il y a des conceptions différentes. Ce sont des votes délégués, qui veut donc dire, avec un logiciel en ligne, vous pouvez faire passer votre vote à quelqu'un d'autre qui vous représente ensuite dans un domaine que vous choisissez. Donc, il faut essayer de participer vous-même quand vous pouvez. C'est le principe général. et l'idée est donc de pouvoir faire évaluer cette idée dans l'état entier pour que vous puissiez voter directement ou déléguer, donner votre vote à un ami, par exemple. Donc, c'est une vision un peu plus liquide et fluide de la démocratie. Donc, commencez à parler si vous voulez. Donc, à Berlin, Francesco vient avec les micros de temps en temps. Il a fait un article pour The Guardian sur l'Italie. Et un des défis qu'il a publié s'agissait de Spaghetti Open Data. puisque les autorités de la ville ne savent pas comment se comporter avec ces petites entreprises. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Cette vision dans le gouvernement, ils ont assez de difficultés, à mon avis. À Berlin, c'est peut-être un peu plus simple, mais j'aurais peut-être tort. Alors, à Berlin, pour travailler avec les municipalités, comment vous faites ? Je ne sais pas qui c'est qui va parler en premier. Donc, je ne travaille pas avec la ville de Berlin, personnellement. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui. Donc, je ne travaille pas avec la ville de Berlin elle-même, mais je travaille avec les municipalités. Donc, c'est la même chose de partout. Donc, même si Berlin est célèbre, car c'est une ville active, proactive et numérique, mais il y a des problématiques qui se propagent de par le monde. Est-ce que vous êtes d'accord pour Berlin, ce qu'elle a dit à ce sujet ? Je ne travaille pas avec l'administration à Berlin. Je suis chercheuse, mais depuis mes recherches, quand nous regardons la ville de Berlin, c'est la ville la plus avancée comparée à d'autres endroits dans le pays. Donc, pour les caractéristiques, si nous regardons les caractéristiques des villes, quelles sont les choses qui font de Berlin ? Qui rendent cette ville meilleure et plus efficace que les autres dans ce domaine ? Un des arguments que j'ai entendus du développement des technologies, c'est que Berlin est assez petit, donc la communauté se connaît très bien, elle sait ce que les autres font, donc c'est un bon moyen de développer les technologies. Vous voulez faire passer le micro, s'il vous plaît ? Donc, parlez-nous un peu qui vous êtes. Donc, je m'appelle Julia, je viens de la Vienne, je viens d'arriver à Berlin, je déménage assez souvent, mais j'écoute toujours la radio de l'Autriche, et une thématique principale est que les autres ne peuvent pas voter. Ils ne peuvent pas voter en Autriche. Donc, si vous voulez voter, faites-moi passer votre voix et je ferai l'élection pour vous. Mais ce n'était pas permis de faire passer le vote comme ça, donc qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très bonne question. Actuellement, je ne pense pas que ce soit possible, et c'est quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure, en travaillant avec l'administration, les procédures sont très, très lentes. Donc, nous avons commencé en 2009, et quelques années plus tard, nous avons eu ce projet, ça fait quelques années que nous y travaillons. Peut-être une petite anecdote du progrès très lent que nous avons pu faire. les plans d'utilisation du terrain, par exemple. Donc, le gouvernement veut construire quelque chose, quelque part, ils font une suggestion, et tout le monde qui vit dans cet endroit peut aller au bureau, discuter, faire passer leur opinion. Par exemple, je n'aime pas cela parce que ça peut être très bruyant, par exemple. Ce quartier doit se développer plutôt dans cette direction. Par exemple, en plus, ensuite, il continue, et quelques années plus tard, vous aurez peut-être une lettre qui vous remercie pour vos commentaires et qui vous dit que vous ne pourrez peut-être pas, que nous ne pourrons peut-être pas inclure vos commentaires, mais merci quand même. Mais l'idée est d'avoir ces plans en ligne, et c'était déjà très radical pour eux, parce que nous rencontrons beaucoup de sceptiques dans l'administration, parce qu'ils ne savent pas tout simplement ce que ça veut dire si quelque chose est en ligne, vous pensez que ça vous donne plus de travail. Donc, à Berlin, il y a eu une réunion pour discuter justement de ce plan, de cet article, à quoi ça devrait ressembler en ligne, avez-vous un titre, voulez-vous mettre votre adresse ? Et toutes les régions ont des approches différentes pour cette formule, Donc, pour eux, au cours d'une journée, pour les quartiers, il fallait vraiment essayer de comprendre c'est la chose la plus radicale qui a pu se passer dans les dernières années. Et on a travaillé tous les jours là-dessus pour leur expliquer à quoi ça devait ressembler. Donc, le progrès qu'ils ont pu faire et si c'est radical ou pas. Donc, il faut essayer de gérer les attentes, les visions, les cultures des administrations. Il faut considérer tout cela. Merci pour vos commentaires. Très intéressant. Nous aimerions aussi parler d'autres villes. Également, si nous pouvions essayer de cibler dans les villes où tout se passe bien ou peut-être des exemples de pratiques où est-ce que les choses sont en cours d'être évaluées et testées. Donc, bonjour. Je vais vous passer le micro et je ferai passer à d'autres orateurs et ensuite, nous donnerons... Oui, nous pourrons donner le micro aux autres. Donc, vous êtes où ? Je suis de Bruxelles. Je suis un entrepreneur. Je m'occupe... Je me préoccupe de la démocratie. Puisque d'un côté, nous avons le monde de l'entreprise avec la démocratie et nous avons l'administration avec les opinions politiques. Et donc, la civilisation est basée sur les techniques d'écriture. Vous remplissez votre déclaration d'impôt. Vous voulez participer à quelque chose, à un projet. Mais avec les nouvelles techniques, ce n'est plus la même chose. Vous n'êtes pas impliqué dans les décisions. Donc, nous ne pouvons pas discuter de politique sans impliquer ceux qui prennent les décisions de la démocratie. C'est une décision, par exemple, pour le budget, serait une activité quotidienne et non pas une tâche politique. Nous avons toujours ça pour quelques décisions, mais il y a beaucoup de responsabilités qui vont de la Chambre à la démocratie directe. Donc, j'aimerais savoir un peu plus de ce que vous en faites à l'équipe de démocratie. Comment vous abordez ces questions si vous avez des... Comment vous faites pour transformer les politiques en démocratie liquide? Les démocraties existent depuis la Grèce, depuis l'Antiquité. Donc, si vous voulez des changements, il faut les pousser vers le changement. Quand vous travaillez 40 heures par semaine, c'est une obligation d'aller travailler en Belgique, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas demander aux personnes d'avoir l'énergie de participer dans cette démocratie. Ce n'est pas réaliste. Donc, c'est bien dans le sens où c'est une activité quotidienne et non pas une application en plus parce que c'est trop demandé aux personnes. n'est-ce pas un peu plus simple de cette manière? Une des difficultés, une des frustrations, est-ce que ça devrait être beaucoup plus facile? Les personnes n'utilisent pas leurs opportunités. Donc, est-ce que vous voyez plus de jeunes, par exemple, qui sont désenchantés avec ces politiques? Est-ce qu'ils vont plus s'impliquer dans le travail que vous faites? Donc, peut-être, oui. Gardez le micro. Je vais vous demander... Je vais vous demander d'exprimer vos commentaires de manière plus large. Donc, nous parlons des villes. Nous avons ainsi des personnes qui regardent l'image plus large. Mais d'un angle différent, Léonard de Roquefeuille, vous travaillez avec Vox, un site excellent avec des choses très intéressantes pour façonner et aider les citoyens à participer et à prendre les décisions. Donc, parlez-moi un peu de ce que vous faites et participez à cette conversation si vous avez des choses à partager. Donc, nous avons commencé à Vox pour travailler sur les élections parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont disponibles. Mais n'importe qui entre nous est submergé par ces informations et nous avons notre vie. Donc, pourquoi est-ce si compliqué et complexe et long d'être un citoyen ? Ce que nous faisons, c'est que nous parlons d'outils que nous voulions pour avoir des informations plus facilement pour pouvoir apprendre comment s'impliquer de manière très directe. Donc, par exemple, pour les élections, en 2012, nous avons créé quelque chose pour la présidentielle française. C'était un outil avec deux candidats et une thématique et puis vous pouvez voir directement la comparaison entre les deux opinions, la santé, la sécurité, etc. Donc, c'est très facile d'aller voir et d'aller voter ou ne pas voter parce que vous décidez de ne pas voter une fois que vous avez compris ce que les candidats voulaient faire passer. Ça marche très bien. Nous l'avons utilisé dans 16 pays maintenant sur tous les continents sauf l'Océanie qui arrivera très prochainement. Nous travaillons également sur des politiques quotidiennes. Donc, les personnes peuvent s'inscrire à la newsletter. Vous pouvez vous inscrire sur quelques thématiques qui vous intéressent. Donc, par exemple, je m'intéresse au logement puisque je travaille dans le secteur ou quelque chose. Ensuite, je reçois tout ce qui est nouveau dans les politiques sur le logement, les objectifs, les points clés pour comprendre comment cela fonctionne et puis à la fin, je verrai exactement ce que moi, je peux faire pour agir et répondre à cette politique. Vous êtes soit en faveur, soit vous êtes contre. Donc, c'est une chose déjà. Autre chose que nous avons créée qui s'appelle une école, c'est la Vox Academy pour les citoyens qui veulent tout simplement apprendre comment s'impliquer plus. Pour nous, il s'agit de la technologie civique qui va fonctionner et non pas l'outil. Il s'agit plus de savoir comment est-ce que nous allons aborder les personnes qui ne sont pas, qui ne s'impliquent pas. C'est peut-être 98% de la population. Donc, c'est quelque chose que nous travaillons, auquel nous travaillons. Mais si notre meilleur ami ou notre colocataire, notre petit ami ne va pas s'en servir, alors ça ne fonctionne pas. Donc, nous parlons toujours de faciliter les choses. Pourquoi est-ce si difficile pour les personnes de s'impliquer et d'utiliser leur citoyenneté de cette manière pour prendre des décisions dans la démocratie? Alors, pourquoi est-ce si difficile? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Dites-nous un peu qui vous êtes. Je m'appelle Lara, je viens de la Colombie. Donc, vous nous avez dit que vous êtes dans plusieurs pays. Je voulais savoir si vous étiez en Amérique du Sud parce que, comme je pense que vous savez, nous avons pas mal de problèmes avec les politiques, la corruption, etc. Donc, pour moi, c'est un outil assez intéressant. Je ne savais pas que cela existait. C'est quelque chose de très spécial pour moi. Donc, ma question est centrée surtout sur votre outil. Donc, par exemple, nous savons que la politique est mieux par rapport à d'autres pays, à d'autres continents, je dirais. comment est-ce que vous allez aborder ces problèmes locaux? En Amérique latine, par exemple, nous avons beaucoup de corruption. Donc, à cause de cela, les citoyens, nous sommes vraiment déçus et, oui, voilà, nous sommes très déçus. nous ne nous impliquons pas dans les politiques. Pourquoi est-ce que je vais m'impliquer dans la politique? Parce que cette corruption se propage et va continuer. Donc, je ne vais rien faire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? quand on parle de la transparence de vote, pourquoi nous votons, pourquoi nous payons des impôts de ce cercle corrosif? Je peux peut-être commencer et ensuite, Mallory continuera. Merci pour votre question. Oui, effectivement, nous sommes implantés en Amérique latine au Pérou actuellement pour le second tour des élections. et nous étions supposés nous implanter également en République dominicaine et à l'Équateur. Et comment cela fonctionne dans ces pays-là? Eh bien, nous avons les mêmes problématiques qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Burkina Faso, des pays où les élections sont proches et un coup d'État est advenu et cela n'a pas fonctionné. nous travaillons avec des locaux. Nous construisons une communauté d'ambassadeurs de personnes qui ne sont pas impliquées politiquement. Souvent, nous préférons qu'ils ne le soient pas. Et ensuite, nous travaillons avec eux. Nous mettons en contact avec les candidats pour avoir plus de pouvoir et beaucoup d'entre eux n'ont aucune plateforme officielle. Donc, nous établissons un questionnaire que nous répétons d'un pays à un autre. C'est une manière d'imposer la transparence à travers les politiques. Je ne dis pas que cela va changer du jour au lendemain. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne manière de faire pression sur un programme que nous avons et qui est présent en ligne. Je vais donner la parole à Mathis. Il nous reste encore 15 minutes. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis ravi d'être ici. Je suis Mathis Bonzon. Je suis du Brésil. Je viens de Rio. Effectivement, j'ai une perspective latino-américaine et plus particulièrement une brésilienne. Nous avons construit et établi un réseau de mouvements au sein des villes à Rio, à São Paulo, à Bogotá, également, en Colombie. Nous avons ce défi auquel nous faisons face en essayant de créer quelque chose de plus accessible, de plus sexy et plus simplement naturel. en Rio, nous sommes partis de cette perspective pour rassembler des outils et des stratégies pour aider les gens à s'organiser et faire en sorte que les réglementations, que les politiques changent. Lorsque nous avons demandé à nos membres à Rio quelles étaient les principales problématiques, évidemment, il y a toujours la corruption qui apparaît en premier. C'était également une problématique au Brésil à cause notamment de notre président et c'est amusant puisque maintenant le parti travailliste en place a commencé à initier une démocratie locale et c'est quelque chose que nous avons perdu les dernières années. Participer à la politique pour un citoyen brésilien, c'est compliqué. ils ne souhaitent pas avoir notre opinion. Dans ce mouvement, nous avons essayé de nous connecter à cette ruée vers l'or et nous avons été bons dans notre construction de relations de partenariats de faire en sorte que les gens s'impliquent et c'est le début puisque ce sont des gens qui ne sont pas dans des mouvements d'étudiants ou de syndicats ou des mouvements de quartier. beaucoup de gens n'ont jamais participé et n'ont jamais fait partie d'institutions politiques. Les gens ont privilégié les gens qui ont peu accès à l'information et qui n'ont pas beaucoup de temps de s'impliquer comme des militants pourraient le faire. Il s'agit donc d'aller au-delà d'une inscription et de faire en sorte de construire une technologie de partage d'informations qui ne dépendraient pas de médias. et c'est ma manière de questionner le système actuel en fournissant une technologie en rendant accessible aux gens de manière à ce qu'ils puissent avoir des informations sur les sujets qui les préoccupent. vous avez mentionné la situation présidentielle actuelle. Actuellement, il y a eu une campagne en France et on sait qu'un petit pourcentage de la population a choisi un candidat. Est-ce que vous pourriez nous faire un commentaire là-dessus, s'il vous plaît ? Bonjour. Oui, je suis Maria et je travaille pour laprimaire.org. Nous sommes une plateforme en ligne qui organise la première élection pour les primaires des élections présidentielles et donc chaque citoyen a la possibilité d'être représenté. Nous encourageons les gens et nous suggérons aux participants de nominer quelqu'un qui jugerait capable d'être candidat. Donc, nous sommes au cœur du processus électoral. Normalement, il s'agissait donc de faire évoluer et de faire passer le pouvoir au peuple puisque beaucoup d'entre eux se sentaient les épaules et se sentaient qu'ils avaient les outils pour pouvoir remplir cette fonction. Nous avons eu 200 candidats, des gens totalement inconnus vivant en France de différents milieux et nous avons eu 25 000 votants sur l'application. Nous encourageons donc le peuple, les citoyens à revenir dans ce processus électoral. Moi, je suis colombienne et nous avons envie de passer à l'échelle internationale. Pour l'instant, nous pensons à l'Amérique latine mais nous souhaitons également nous étendre en dehors et au reste du monde. Merci de votre contribution. Présentez-vous s'il vous plaît. je suis Xavier, je suis belge et ça fait plusieurs années que je vis à San Francisco et je voudrais essayer de rebondir sur ce que vous venez de dire et effectivement, je crois que le pouvoir doit être au peuple de manière collective et l'objectif est de s'assurer que les gens puissent évidemment signer une pétition pour soutenir une cause mais également investir de l'argent. Nous avons rédigé un manifeste en Belgique pour améliorer l'environnement de travail et des start-up et ce n'était pas une chose évidente. Nous avons collecté des fonds par une collecte participative pour participer à l'avenir de cette construction de nouvelle démocratie. mais je pense que c'est important de trouver des moyens d'apporter aux gens la façon de faire évoluer les choses. Loïc, est-ce que vous souhaitez rentrer dans la discussion? Je suis Loïc et je suis moi et je fais partie d'un collectif. ma voix signifie ma voix pardon. Je fais partie du Parlement français et j'ai fait un travail un peu dans la même veine que cette élection présidentielle mais je trouve que c'est bien plus facile de s'emparer d'un site que de s'emparer d'un Parlement. bien sûr nous sommes en train de faire cela à Strasbourg et les membres du Parlement se fichent de ce que nous faisons mais ma voix a rassemblé un certain nombre de candidats il y en avait 16 nous avons sorti ce nom-là du chapeau et nous l'avons désigné candidat et nous avons décidé qu'il ne devait pas être un politicien il devait être choisi au hasard et qu'il il devait son rôle était de relayer la voix du peuple et de tous les gens qui souhaitent s'exprimer pour modifier la législation en vigueur et effectivement c'est peut-être la manière la plus simple de s'impliquer et de rentrer au corps du système pour changer le Sénat pour le modifier c'est peut-être le moyen d'insuffler par ces initiatives une nouvelle forme un nouveau modèle j'ai besoin d'outils pour réaliser cela si un membre du parlement était élu comment peut-il ou elle c'est un c'est un homme à Strasbourg comment peut-il entendre comment peut-il avoir accès aux réactions et à l'opinion des citoyens nous avons mis en place un système qui s'appelle Lumio et nous étions surpris de voir que la démocratie liquide était possible était une alternative il nous reste à peu près trois minutes et évidemment je voulais répondre à une question mais maintenant on est un peu passé à autre chose j'ai bien peur j'ai une question pour chacun d'entre vous vous parlez beaucoup d'outils et le point faible de la démocratie c'est que c'est un système qui n'est pas autosuffisant et qui peut tout à fait imploser il rassemble une série de règles qui doivent être soutenues par la culture de la démocratie qui doivent héberger la culture de la démocratie moi j'ai un peu peur que ce point là n'ait pas été vraiment discuté jusqu'ici tous ces outils évidemment je sais que la démocratie n'en est que plus difficile à établir mais si on va dans la mauvaise direction alors on détruit cette possibilité est-ce que vous voulez poser votre question je sais que Mathis doit doit partir merci beaucoup c'est pas tellement une question c'est une question personnelle parce que moi aussi j'ai envie de voir le monde changer je me rends compte qu'il y a une certaine fragmentation et une grande somme de possibilités avec des gens qui luttent qui prêchent pour leur chapelle j'entends parler de la voix de la primaire et évidemment que j'ai envie que les choses changent mais comment peut-on éviter que tous ces souhaits soient perdus pour cause de fragmentation intense secondièmement peut-être que vous serez intéressé par Synergie démocratique qui comprend 300 initiatives fragmentées et c'est croyez-moi ça a représenté un effort énorme je suis d'accord je suis un développeur moi-même et je connais le danger de ces outils mais à ma voix on utilise les mêmes outils qu'on utilise en famille et entre amis et je sais qu'il y avait un fossé énorme entre les outils et la manière dont la connectivité était mise en place c'est un grand sujet effectivement je vais devoir vraiment mettre un terme à cette discussion j'en suis navrée encore quelques commentaires et ensuite nous devons trouver un autre endroit pour poursuivre cette discussion je suis Virgile je représente Démocratie OS en France ce sera l'initiative lancée à la fin du mois pour modifier toujours cette notion de démocratie j'utilise des outils tous les jours pour voir ce qu'ils peuvent m'apporter nous souhaiterions toujours avoir l'outil parfait pour faire des choses parfaites et bien sûr il y a beaucoup d'outils destinés à différents usages mais au final la démocratie que nous observons sur Wikipédia sur le net dans différentes sphères qui essayent de collaborer et prendre des décisions en ligne il s'agit toujours de processus c'est pas tant que ça d'outils si on voit le travail de Wiki c'est pas parfait mais tout le monde l'utilise parce que ça fonctionne le processus fonctionne vous avez un article de Wikipédia qui est erroné ça ne sert pas à grand chose si je m'appuie sur ce commentaire si nous résumons si nous réduisons la démocratie à cela au vote et bien je pense que c'est une erreur le vote vous savez c'est la cerise de la cerise sur le gâteau il s'agit d'un savoir d'agence et d'organisation ensuite nous obtenons une démocratie l'outil n'a rien à voir là-dedans il s'agit d'un capital de savoir qui mène à des mauvaises décisions démocratiques ce que nous devons faire c'est créer des banques gratuites des écoles gratuites des librairies pardon des librairies des bibliothèques et le vote n'est arrivé qu'un week-après il ne faut pas se créer et se noyer dans l'illusion du vote merci à tous nous allons essayer de continuer la discussion dans un bar qu'est-ce qu'il y a Merci.